D'un toboggan aquatique qui vous emmène vers les requins à un autre qui vous fait glisser à l'envers, voici quelques-unes des attractions aquatiques parmi les plus effrayantes du monde. Ceux qui ont eu l'occasion de se retrouver à Dubaï pour passer leurs vacances ont certainement voulu tester le Leap of Face, l'un des toboggans les plus sensationnels du monde. Mais une fois arrivés au sommet de ce toboggan, certains d'entre eux ont eu la frousse de leur vie et ont préféré redescendre. Pourquoi ? Eh bien parce que le toboggan Leap of Face est d'une hauteur de plus de 18 mètres, ce qui équivaut environ à la hauteur d'un immeuble de 9 étages. Bon, d'autres ont tout de même décidé de rester pour vivre l'expérience. Regardez-les, les premières secondes de frayeur passées, ces personnes se préparent pour la glissade la plus vertigineuse de leur vie. Elles attendent même avec impatience le moment fatidique. Et hop, les voilà qui glissent et qui s'élancent avec une belle poussée d'adrénaline. Mais elles vont très vite le regretter lorsqu'elles se retrouvent comme piégées à l'intérieur d'un long tube en plastique transparent nez à nez avec des requins. On peut facilement imaginer la terreur qu'elles doivent ressentir en voyant ces redoutables créatures nager à quelques mètres seulement. Heureusement, ces personnes ne courent aucun risque à l'intérieur de ce tube en plastique rigide. Et puis, la glissade ne ture pas très longtemps et nos aventuriers se retrouvent très vite dans la piscine. Ouf ! En revanche, nous sommes à peu près certains que ceux qui ont testé cette aventure incroyable ont vécu un bon moment et ne l'ont jamais regretté par la suite. Dans l'un des parcs aquatiques de l'Indiana aux Etats-Unis, de nombreux clients ont fait la découverte du Mammoth. Bien entendu, ils ont eu envie d'essayer cette attraction pas comme les autres, du moins, les plus téméraires d'entre eux. Et il y a de quoi, en effet, ces clients de ce parc aquatique se sont retrouvés devant un toboggan géant qui est conçu tel de vraies montagnes russes. Eh oui, le Mammoth est doté de moteurs à induction linéaires, les mêmes qui sont utilisés pour les montagnes russes et le transport léger sur rail, ce qui garantit des montées et des descentes rapides et raides. De plus, ce toboggan qui mesure environ un demi-kilomètre de long s'élève sur une hauteur équivalente à 7 étages et couvre pas moins de 3 acres du parc aquatique. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais le Mammoth a été certifié par le Guinness World Records comme étant le plus long caboteur aquatique du monde. Voilà ce qui donne envie de l'essayer. Prêts pour l'aventure, ceux qui ont décidé de faire l'expérience du Mammoth s'installent sur des canaux pneumatiques qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes et se voient propulsés de haut en bas. Wow ! Beaucoup d'amusement, mais aussi beaucoup de vertiges sont garantis pour ces personnes. L'aventure se termine cependant pour elle au bout d'un bon moment passé à crier et à répéter les tours vertigineux. Toutefois, cette belle glissade ne semble pas faire l'unanimité. En effet, si certains aimeraient revivre l'expérience du Mammoth, d'autres ont juré de ne plus jamais poser les pieds sur un toboggan aquatique. Vous aimez cette vidéo ? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Regardez cet homme qui attend tranquillement son tour pour glisser sur ce toboggan aquatique. Il souhaite lui aussi vivre ainsi l'expérience d'une belle glissade et d'une belle poussée d'adrénaline sur le toboggan Insano, l'un des toboggans aquatiques les plus effrayants du monde. Et justement, il semble être pris d'un doute. En effet, cette attraction sensationnelle qui se trouve au Brésil dépasse les toits des bâtiments avoisinants et offre une vue époustouflante sur la côte. Elle a donc de quoi faire peur les personnes qui aimeraient la tester avec sa hauteur de 41 mètres, soit l'équivalent de 14 étages et sa conception presque verticale qui garantit une chute vertigineuse. Et oui, tout laisse à penser que l'Insano est l'un des toboggans les plus hauts du monde et qu'il garantit l'une des glissades les plus rapides aussi, avec une vitesse qui pourrait atteindre, tenez-vous bien, les 100 km heure. Notre ami se prépare alors pour l'aventure, prend place sur le toboggan et hop, il se laisse glisser. Ça y est, il vient enfin de vivre cette expérience tant souhaitée, bien que cela lui ait causé une belle frayeur. Quel n'a pas été son soulagement lorsqu'il s'est enfin retrouvé en quelques secondes seulement dans la piscine ? Cependant, malgré la frousse qu'il a eue, il ne regrettera jamais cette expérience incroyable, car il sait maintenant à quoi cela ressemble de glisser sur l'Insano. Les amoureux de sensations fortes comptent les hauts toboggans aquatiques parmi leurs distractions favorites. C'est donc tout à fait normal qu'ils aiment expérimenter une belle glissade sur le Summit Plummer, l'un des plus hauts toboggans du monde. Toutefois, ce toboggan presque vertical, qui est construit dans une fausse montagne et qui est entouré de paysages enneigés, leur donnera quelques frissons. Il suffit de le voir pour avoir la chair de poule. Mais il n'y a pas que cela, car le Summit Plummer garantit une belle glissade vertigineuse sur une hauteur de plus de 36 mètres. Mais lorsque l'on aime les sensations fortes, cela ne compte pas. Les téméraires vont alors se glisser et glisser et vivre pleinement leurs sensations en plongeant verticalement, puis en poursuivant leur glissade le long du toboggan. En revanche, cette chute libre peut s'avérer dangereuse dans certains cas, car le moindre petit geste d'inattention peut causer un accident grave. Eh oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver lorsqu'on se laisse tomber presque verticalement à une vitesse avoisinant les 100 km heure. Eh bien, ces aventuriers savent très bien cela, mais en respectant les instructions qu'on leur donne au sommet de la montagne, leur parcours se déroule sans la moindre anicroche et ils terminent leurs aventures sains et saufs. Nul doute que la plupart d'entre eux aient voulu revivre l'expérience du Summit Plumber après y avoir goûté une première fois. Les touristes qui se rendent à Barra do Pirae, une ville brésilienne située dans l'état de Rio de Janeiro, aiment souvent visiter le parc aquatique de cette ville et surtout découvrir de près le Kilimanjaro, le plus haut toboggan aquatique du monde. Oui, vous avez bien entendu, le Kilimanjaro détient même le record Guinness pour sa hauteur exceptionnelle de 49,9 mètres. Pas étonnant alors qu'il ait été nommé ainsi en référence à la plus haute montagne de l'Afrique. Mais lorsqu'ils arrivent près de ce toboggan aquatique aux dimensions vertigineuses, ces touristes ne peuvent s'empêcher de ressentir quelques sueurs froides. Bon, si certains d'entre eux hésitent à se lancer, d'autres préfèrent tout simplement ne pas faire de chute libre et décident alors de rebrousser chemin et de s'éloigner le plus loin possible du Kilimanjaro, soulagés à l'idée de ne pas avoir à glisser à une vitesse d'environ 100 km heure et de ne pas devoir subir cette poussée d'adrénaline que les amoureux de sensations fortes aiment par-dessus tout. Mais la plupart du temps, ils finissent par le regretter, car cette attraction très recommandée vaut tout de même la peine d'être testé au moins une fois, à moins que l'on ne souffre de quelques problèmes cardiaques, on est bien clair. Ces touristes reviennent alors sur leurs pas, prennent leur courage à deux mains et se lancent sur le plus haut toboggan du monde. Et voilà, ils viennent de vivre une expérience inoubliable que la plupart d'entre eux ne regretteront jamais. Regardez ces personnes qui se concentrent et qui respirent à fond. Savez-vous ce qu'elles font là, debout sur la trappe dans cette étroite capsule ? Eh bien, elles se préparent à se lancer dans le zéro G. Eh oui, ces personnes sont venues dans ce parc aquatique qui se trouve dans le New Jersey, aux Etats-Unis, afin de vivre l'expérience du zéro G, l'un des toboggans les plus sensationnels et les plus hauts du monde. Nous pouvons facilement imaginer la chair de poule qu'ont eu ces gens, notamment les moins courageux d'entre eux, lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette petite cabine étroite, prêts à être propulsés à grande vitesse dans le vide. En réalité, ces gens sont propulsés non pas dans le vide, mais à travers un très long tube à boucle. Car oui, la caractéristique majeure de ce toboggan, ce sont ces doubles boucles, lesquelles sont considérées comme étant les plus hautes du monde. Voici donc ce qui donne à toutes ces personnes l'impression d'avoir fait un tour en montagne russe, mais surtout cela leur permet de ressentir presque l'apesanteur. Une sensation magique donc, mais qui n'est pas dénuée de peur et de cris à en perdre haleine. Cependant, tout cela disparaît lorsque nos aventuriers se retrouvent en bas une fois leur voyage terminé. Malgré la grande frayeur qu'ils ont dû ressentir au début sur la trappe, on est à peu près certains qu'ils ont vécu une expérience inoubliable que certains revivraient sans hésitation. Les grands aventuriers qui ont l'occasion de se rendre en Chine pour passer leurs vacances souhaitent souvent découvrir des endroits hors du commun ou vivre des expériences sensationnelles qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Ils seront toutefois surpris de découvrir qu'il existe dans ce pays des attractions auxquelles ils n'auraient jamais pensé, comme ce toboggan aquatique pas comme les autres. Regardez, vous ne le saviez peut-être pas, mais le mont Pouazie, dans la ville chinoise de Lixui, compte le toboggan aquatique le plus long du monde selon le Guinness World Records, mais aussi l'un des plus dangereux. Ayant la forme d'un dragon, ce toboggan aquatique mesure très précisément 2723,08 m. Voici tout ce que recherche un vrai aventurier qui décide, sans la moindre hésitation, de dévaler le flanc d'une montagne à bord d'un toboggan. Ces personnes se préparent alors pour l'aventure, en portant bien entendu leur gilet de sauvetage et en s'équipant du mieux qu'ils peuvent afin de garantir leur propre sécurité. Ils montent ensuite deux par deux dans un bateau pneumatique qui fera le voyage à une vitesse de 30 km heure. Et hop, l'aventure commence pour eux. Cependant, malgré leur courage et le plaisir que leur procure cette expérience incroyable, ces personnes intrépides peuvent vite ressentir un malaise ou un vertige, notamment au niveau des virages les plus dangereux. Même les tunnels couverts censés leur éviter ce vertige ne leur est parfois d'aucun secours. Eh oui, en voilà un voyage qui n'est pas de tout repos. Cerise sur le gâteau, il se termine par une dernière boucle à 360 degrés. Vous pouvez donc facilement imaginer l'état de ces personnes. Leur aventure prend cependant fin lorsqu'elles se retrouvent dans la rivière après avoir parcouru une distance de près de trois kilomètres et dévalé une pente de 226 mètres. Une chose est sûre, ces aventuriers auront vécu une expérience unique. Les amoureux d'aventure et de sensations fortes savent très bien que la ville de Wisconsin Dales, dans l'état américain de Wisconsin, est la capitale mondiale des parcs aquatiques. En effet, cette ville est connue à travers le monde pour ses grandes attractions aquatiques et surtout pour ses grands toboggans qui attirent beaucoup de monde. Mais ceux qui vivent là-bas ou qui ont la chance de s'y rendre veulent toujours faire l'expérience du Scorpion's Tail ou Queue de Scorpion, l'une des attractions phares de l'un des plus grands parcs aquatiques des Etats-Unis. Ce qui les surprend toutefois, c'est la particularité de ce toboggan qui retourne ses passagers. En effet, le Scorpion's Tail possède une courbe presque verticale qui ressemble à une queue de scorpion. Ainsi donc, mis à part son nom, ce toboggan a de quoi faire peur, ce qui n'empêche pas les amoureux de sensations fortes d'en faire l'expérience. Pour cela donc, ils se placent sur une trappe et font une chute libre verticale de 16 mètres à une bonne vitesse. Arrive ensuite le moment magique qu'ils attendent tous, celui où ils se retrouvent pratiquement à l'envers. Ce qui n'est pas sans risque car certains peuvent se retrouver avec l'estomac à l'envers et avoir mal au cœur par la suite. Fort heureusement pour eux, le parcours se termine rapidement car la distance totale de cette attraction n'est que de 120 mètres. Une petite taille donc, mais une expérience si grande et tellement incroyable que ces personnes n'oublieront presque jamais de leur vie. Vous venez de découvrir quelques toboggans aquatiques parmi les plus effrayants du monde. J'espère que vous n'avez pas trop le vertige. Dites-moi, lesquels vous ont le plus fasciné ou effrayé? Connaissez-vous d'autres toboggans aquatiques aussi dangereux que ceux que nous avons vus aujourd'hui? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.